Oh ! Oh ! Musique ... ... Vous avez envie de faire une vidéo pour de 1. Présenter mon portage mais aussi pour vous aider dans vos choix de PC. Mais pourquoi est-ce besoin d'un PC ? Me direz-vous. Pour aller sur internet et pour m'informer sur les actualités. Surtout le canal de publication de mes vidéos pour les partager avec vous. Pourquoi un portable parce que j'aime bien le transporter partout où je vais ? Et j'ai toujours eu besoin de bonnes cartes graphiques pour faire le montage de mes vidéos. C'est pourquoi j'ai utilisé une tour pendant longtemps. Mais maintenant il existe des portables avec de bonnes cartes graphiques. et même si je me déplace un peu moins bien que vous c'est toujours à emporter mon portable. Bon, mais passons maintenant à la présentation de mon PC. Il vous faut bien évidemment un processeur rapide au minimum 16 gigas de RAM si vous voulez faire des montages vidéo comme moi. mais je vous conseille vivement de monter à 32 gigas de RAM dès que vous pouvez vous le permettre. C'est ce que je compte faire prochainement. Qui dit vidéo du gros fichier ? Alors, j'ai ajouté un disque dur dans la baie prévue assez parfait. Voilà. Attention, pour ajouter de la mémoire il faut ouvrir l'ordinateur mais alors ça annule la garantie fabricant. Procédez à ces manipulations avec beaucoup de précautions. N'ayez pas peur ce n'est pas compliqué. Et pour les backups et je dispose de deux disques durs de 2T. ce sont des disques durs de récupération dans des boitiers USB. Ces derniers se trouvent seulement ils sont bon marché par rapport Concernant l'écran il faut trouver de bons compromis entre portabilité le plus petit le mieux le plus grand le mieux pour le confort de vie. Finalement j'ai opté pour un 16 pouce qui est suffisamment confortable au niveau vestibule. De toute façon je suis en mesure de connecter un grand écran externe lorsque je fais du montage de vidéo de précision. De cette manière le PC reste compact et lésé pour l'emporter facilement. Toutes les spécifications techniques et précises en dessous de la vidéo. Facilité visualisation Avant tout il est facilement transportable et la qualité de ses cartes graphiques parce qu'il y en a deux est idéale pour le montage vidéo. Son écran est suffisamment grand pour les tâches simples. Son écran est suffisamment grand pour les tâches simples. parfaitement supporté par les cartes graphiques. Avec un écran 24 pouces Samsung point négatif. Il est important Il est important de noter que je ne sais pas utiliser le trackpad donc j'ai absolument besoin d'une souris. A part cela rien n'est inutile sur mon PC. A part cela rien n'est inutile sur mon PC. Conclusion. La technologie évolue sans cesse. Ce qui rend ce genre de présentation vide des U.S. Mais il faut bien faire un choix un moment donné. Mais celui-ci est révélé encore judicieux à l'époque d'aujourd'hui. J'espère que ceci vous aura inspiré pour votre propre choix de PC. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Quelles sont vos attentes et expériences en la matière ? N'hésitez pas à partager et à me poser vos questions en commentaire pour votre attention. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram. Embarque avec moi. A bientôt pour une prochaine vidéo.